bon matin tout le monde bienvenue à cet épisode encore plus spécial du whisky brunch aujourd'hui on est en voiture c'est le cas de le dire on fait un road trip vers le vermont pour visiter trois distilleries on va vous en parler un petit peu plus tard d'ici là on vous dit quand même non non bon 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 Donc, on est en route vers, messieurs, où est-ce aujourd'hui? Vers Vermont. On est sur la 91, au Vermont. Pourquoi on s'en va là-bas? Écoutez, ce n'est pas trop loin de chez nous. C'est une belle place. C'est à White River Junction. Junction, oui. Oui, c'est ça. Puis, on s'en va voir la distillerie qui est dans une vieille barn. Parce qu'il ne reste que Wessel Pig. Ils font un procédé qu'on appelle de la ferme à la bouteille. Je vais l'appeler comme ça. Parce que oui, ils vont servir de leurs propres règles qu'ils font pousser à la ferme. Ça a été fondé en 2008 par un Indien. Et je vous m'excuserai, je vais éviter de le nommer. Parce que je ne veux pas le scraper. C'est ça. Je pense que c'est correct de dire ça comme ça. Ils offrent quand même seulement du rail. Ils n'ont pas de bourbon. Pas d'autres produits. On a eu la chance de goûter au 10. Fait que là, on est très excités d'aller goûter aux autres produits qu'ils vont nous offrir là-bas. Parce qu'on s'en va faire un tour tasting row. Donc, il nous reste encore un bon bout de chemin à faire. Mais, arrivé là-bas, on va vous donner toutes les nouvelles qu'on peut. Et on va vous offrir des superbes vidéos. Fait qu'on vous dit à tantôt. Et on continue notre route. Alors, on est à peu près 30 minutes de notre destination, le Whistlepig à White River Junction au Vermont. La route du Vermont, pour ceux qui la connaissent, est relativement très belle. C'est très majestueux. C'est très vert. C'est clair. Et plein. Exact. Whistlepig, comme Martin le disait, c'est une distillerie de 2008. Et pourquoi ça s'appelle Whistlepig? En fait, c'est comme un cochon qui siffle. D'accord? Mais c'est des siffleux pour nous. Donc, c'est une groundhog ou c'est une marmotte. Il y a beaucoup ça dans la région. Comme Martin le disait aussi, c'est vraiment une ferme où ils font pousser leurs seigles. Et ils font le process de A à Z. Donc, on a très hâte d'arriver là. On va goûter, j'espère, beaucoup de produits. Ça ouvre autour de midi. Là, on n'arrive pas très long. Et on va vous parler de ça. Oui, Martin? On va t'aller voir, Megan? Megan? Non, c'est sur… C'est-tu? Oui, c'est Megan. C'est Megan. Megan Ireland. Megan Ireland qui est la chef blender, si vous voulez, sur Whistlepig. Mais c'est juste que je trouve ça cute qu'elle s'appelle sur notre famille. C'est Ireland. Megan Ireland. Donc, on parle de whisky américain, de rye. C'est un rye, oui. Et c'est une Ireland. Bref. Alors, on va vous revenir dans un beau mélange. On revient tantôt avec ce qu'on va découvrir à Whistlepig. Whistlepig. Merci. 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 Donc, je vais commencer avec mon summer stock. C'est un rail au blé. Donc, assez léger comme au nez. On sent les épices. C'est très honnable. Il n'y a pas de... C'est pas long en bouche. Ça se... Ça se boit très bien. Oui. C'est pas mal bon. Le farm stock. Ça ici, farm stock rice, 52%. Ça semble être... Ils parlent ici vraiment de farm grown rice. Ça veut dire que ça a été fait à l'interne avec leur seigle. Encore là. Léger comme goût. Comme... Flaveur. C'est différent. Plus épicé. Il y a... Du punch. J'aime bien. Le... Celui-là ici, c'est le troisième. C'est le Lemon Valley Whiskey. C'est fait avec du seigle. Mais c'est une triple... Pas du seigle, excusez-moi. De l'orge. Mais c'est triple distiller. Oh, ça, ça sent... On sent le miel. Un peu le gâteau. Le gâteau. Hum, oui. J'aime bien. Oh! Ça, c'est un peu plus long en bouche. Gout de caramel. Vraiment bien. Bon choix. Donc, de mon côté, ce que j'ai pris, c'est ce qu'ils appellent ici le Beyond Bonded. Il faut se rappeler qu'un Bonded, ça veut dire que l'État a accepté et a régularisé, si vous voulez, le warehouse. Puis, on parle de minimalement un 4 ans dans un barri. De mon côté, j'ai un Wheat Bourbon Rye, aussi. Je vais l'appeler comme ça. Écoutez, au nez, c'est très léger, mais en même temps, ça sent le crémeux, ça sent le huileux. C'est très intéressant. Et, oui, ça ne déçoit pas. Petit côté noisé à la fin, ou naughty un petit peu, là. C'est vraiment intéressant. Mais, petit côté sucré est encore là, énorme. Le deuxième choix que j'ai eu, moi, c'est le Beyond Bonded Bourbon. Donc, on parle vraiment d'un 51% corn. Le reste, c'est du Rye. Juste au nez. Oui, je vous dirais, mes deux collègues, je ne suis pas sûr qu'ils en prendraient une gâsée. C'est très Bourbon. Très sucré. Ce qui est intéressant, puis ce qui pourrait peut-être intéresser mes collègues qui apprennent à prendre le Bourbon, le petit côté Rye revient à la fin. Donc, on coupe le sucre, puis on va chercher l'épice très, très, très intéressante. Puis, le dernier que j'ai, c'est vraiment un Rye complet, donc 100% Rye. Au nez, là, c'est très épicé. C'est très intéressant. Ça a même du punch, je vous dirais. Le Black Peppery vous revient dans le fond du nez. Pour comparer à ce qu'on parle souvent, c'est comme un scotch de Cape Houghton, mais avec une claque d'enfance en même temps. C'est extrêmement épicé. Très, très intéressant. Ça sort d'ordinaire, encore une fois. Ça, c'est mon champ gauche. C'est vraiment très intéressant. Alors, de mon côté, j'ai le Distiller's Craft Flight. Donc, j'ai un 12 ans, un 15 ans, un 18 ans. Le 12 ans, ça a été fini dans des fûts de chêne des sauternes, des sauternes de France. Pas des septuernes, mais bien des sauternes. Donc, on sent très bien au nez, c'est très léger. C'est un lait, d'après moi, qui a bien vieilli. On sait que quand on va vers le Texas, quand on va vers les États plus au sud, c'est difficile de conserver ça des 12, 15, 18 ans. Ils en ont, mais ils n'en ont pas tant que ça. Alors qu'ici, en étant au nord, plus au nord, au Vermont, je pense que le climat est beaucoup plus favorable à avoir quelque chose qui peut vieillir. Donc, un 12 ans. C'est excellent, une bonne longueur. On a un bon miel, un bon poivre, de très bonnes épices en bouche. Et le fini de vin, on le sent vraiment presque liquoreux, presque fruité. C'est vraiment excellent. Deuxième, c'est le 15 ans, il l'appelle le Estate Ride. Donc, il a été dans deux barils de chênes et des chênes du Vermont, ce qui est plutôt rare, qui ont vraiment été ici. Et c'est très puissant en savoir, au goût, là. On le sent très, très fort. Oh, c'est quelque chose. Un peu comme celui de Martin tout à l'heure. Le 15 ans, c'est épicé. C'est rond. C'est très, très long en bouche. C'est excellent. Jusqu'à maintenant, le 15 ans, ça fait vraiment le travail. Le 18 ans, c'est un double maltrait. Donc, c'est du rail malté et de l'orge malté. Et qui a été fini dans un casque de Sherry PX. Quand même, pour les derniers mois, on parlait d'à peu près de 6 à 8 mois pour le dernier fin de chêne. Là, on a vraiment le Sherry. C'est beaucoup plus fruité au nez. Le petit fruit rouge, etc. Donc, en bouche. Oh boy! Complètement champ gauche. Monsieur et Martin, c'est pas parce que c'est un 18 ans que c'est nécessairement agréable. Je vous le dis, c'est mon goût. Premier goût, là, il y a quelque chose qui ne me revient vraiment pas. Je retourne au 15 pour moi, si jamais vous vous goûtez à ça. Le 15 à 18, c'est vraiment mon favori. Alors, on est encore là. On vient de filmer chacun notre palette. Du moins, on a avancé pas mal. On a chacun des favoris, chacun dans notre palette. Éric, de ton côté, dans tes summertime flight, qu'est-ce que tu as préféré? Personnellement, je trouverais que le petit dernier, là, l'Avendie, là. L'Irish. L'Irish, qui a fait le triple de situation. Pour moi, ça a été vraiment quelque chose de vraiment ennemi. Il est vraiment excellent. Le deuxième aussi était bien, mais ça ne se démarque pas autant que le troisième. Ton côté, Martin, dans tes Beyonded, Beyonded, je vais être en note avec vous. Pour moi, le Wheat a été la découverte, le côté vraiment intéressant. Le Bourbon, comme je vous disais, il est quand même intéressant, c'est bon. Le Rye, trop une claque dans la face pour moi, maintenant. Trop épicé, trop le 100%. J'aurais aimé ça que ton édent, mais le Wheat, c'est vraiment intéressant. Donc, super. Très bon choix. Puis, on s'est quand même goûté un peu là-dessus. On s'est passé les verres, parce que, tant qu'à être là, on va goûter à tout. Toi, Alain, ton côté. Ton Club Disturl était vraiment floral, presque bon Irlandais. Ton Wheat Bourbon, ton Wheated Rye, il était vraiment excellent. Moi, j'avais le 12, le 15, le 18. Le 18, grosse déception. Il y a quelque chose que je n'arrive pas à mettre en bouche. J'ai trouvé tantôt, un riz sur riz. Je ne sais pas comment exprimer ça, mais sur riz, l'espace de finir, c'est ce que ça donne. Le 15 ans est excellent. J'ai vraiment aimé beaucoup le Hawkinus, on le sent bien. Hé, mais le 12, avec le fini de son terme, la fin de vin, le fin vinifié, le goût de floral fruité, vraiment excellent. Donc, c'était le Whistlepig, monsieur, une belle découverte. Oui. On n'a même pas le 10, on va se diriger vers une autre découverte, on va vous dire ça. Je m'aime. Arrêtez-vous. On s'en va maintenant. Plus on en a, on remonte vers la norme un peu à l'ouest sur la 89. On va voir Mad River Distillery. Martin, qu'est-ce qu'ils font là? Oui. Mad River offre un riz, un 100% riz. Il offre un bourbon. Et il offre des roms, puis même certains gins. Je vous dirais que, où notre tendance à y aller, c'est quand même, ils ont un bourbon qui est assez particulier, qu'ils l'appellent le Burn Rock Bourbon, dont ils servent l'orge. Et ce qu'ils font, ils le font fumer avec du Maplewood. Donc, ça donne un petit côté fumé au bourbon. Donc, ça semble très intéressant. Et ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on va être en mesure de visiter la distillerie. On va être avec le Destiller. Malheureusement, il ne fera pas partie des vidéos parce qu'il a décidé de ne pas être filmé. Mais on va être en mesure de visiter avec lui seulement, hors toutes les visites qu'il y a, la distillerie au complet, les installations. Donc, on va avoir des images pour vous très intéressantes. Mais là, on est encore sur la route. Il me reste une bonne heure avant d'arriver là-bas. Donc, on va prendre une petite pause. On va manger un petit morceau, puis on se rejoint dans Polo. Nous sommes à la distillerie Mad River. C'est une petite distillerie. On appelle ça une craft distillerie. C'est vraiment ça. Où Brad nous a fait un beau tour. Vous allez voir des images qui vont suivre dans le montage, évidemment. On a pu goûter beaucoup de produits, messieurs. Pas trop bien. Bien, pas autant, mais on a goûté deux roms. Un rhum à la vanille. On a goûté trois roms, en fait. Un autre aussi qui a terminé dans un fût de sirop d'érable. Très intéressant. On a goûté un bourbon, deux bourbons. Un rye avec un rye au chocolat à la fin qui est dans le mélange. Et finalement, un whisky qui a, c'est la première fois que je goûte ça, qui s'est fait distiller d'une bière. Donc, ils ont pris une triple IPA. Puis ils l'ont distillé. Ils l'ont distillé. Ça a donné un whisky qu'ils appellent le hopscotch. Messieurs, comment avez-vous trouvé ça? Écoute, moi, personnellement, je venais ici avec l'appréhension de goûter au Burnt Bourbon. Je l'ai trouvé excellent. C'est le fun. Puis en plus, je dois être en train de dire que Brad nous a rendu un service parce qu'il est fini en fût de sherry. Je me disais, ah, le côté sucré, puis il me disait, ah, bouge pas. Il est allé prendre un baril qu'il venait de mettre dedans, même pas deux jours. Ça fait qu'il n'y avait pas eu le temps de prendre un sherry. On l'a eu raw. C'était excellent. Encore une fois, merci, Brad, pour m'avoir fait ça. Et le hopscotch, le fameux whisky de IPA. C'est une découverte. C'est vraiment out of this world. Pour moi, ça a été mes deux beaux fonds. Éric, de ton côté? De mon côté, écoute, je ne suis pas un avateur de rhum. Et j'ai été agréablement surpris par le goût de ce rhum-là. Belle découverte. Les Bourbons, vous savez que ce n'est pas ma tasse d'été. Mais quand même, j'ai trouvé très bon, surtout le dernier. Et comme Alain disait, la triple IPA qui a été distillée, c'est vraiment une belle découverte. Donc, merci beaucoup pour cette belle découverte. C'est une excellente, c'est une belle visite à faire. Ce n'est pas facile à trouver, on vous le dit tout de suite. Arranger votre GPS dans le sens du monde le plus sérieux. C'est vraiment une très belle distillerie. Brad nous a fait faire le tour. On a vu les équipements. Puis, c'est crowdé parce qu'il n'y a pas beaucoup de place. On a vu les barils. On a vu le Malte, d'où ils l'achètent. Ils prennent des produits de la région. Très locaux. Très, très, très locaux. Et ils prennent l'eau dans un puits qui n'est pas loin là. C'est ça. Depuis 2011, je pense qu'ils commencent à faire des produits qui se trouvent malheureusement seulement aux États-Unis, mais dans les États, donc au Maine, au Vermont, au État de New York, et jusqu'à Califormie. Exactement. À Massachusetts aussi. À Massachusetts, tout chez New England. Exact. New England. Évidemment. On repart d'ici avec de très, très beaux produits en tête. On va voir quand on va aller au Laker Slur, si jamais on ne veut pas en trouver. Puis, on s'en va à la prochaine distillerie, à Smuggler's Match, dans les prochaines minutes. Puis, vous allez nous suivre encore. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada à Burlington, à Burlington, un endroit quand même assez... C'est un long classique, c'est un fort birlandais. C'est un vrai fort birlandais. C'est un vrai fort birlandais. C'est un vrai fort birlandais. Puis, un hardboop 21. Il y a un 21, c'est sûr. C'est un 150 $ long. Le classique, le verre, là. Le Iron Perk, on l'a d'un. Fait que, tu sais, il y a quand même une super belle sélection. Puis, en plus, je vais le trouver dans une ambiance classique, dans le verre de whisky. Absolument. On ne sait pas ce qu'on va se gâter encore, parce qu'on parle d'argent US ici, là. C'est quelque chose de bien impressionnant. mais on va vous montrer tantôt une couple d'images qu'on va mettre dans le montage, évidemment. Et d'ici là, tranquillement, pas vite, on va dire... Donc, il est rendu, maintenant, ça se dit-tu, tard? Non, pas si mal. Pas si mal que ça. Écoutez, on a aimé ça faire un peu plus de vidéos au Whisky Room, mais malheureusement, ça s'est rempli assez vite. Puis, on a perdu l'opportunité. C'était très bruyant, oui. Puis, c'était très bruyant, effectivement. Mais, encore une fois, il y avait une très belle sélection. Même la bouffe était intéressante. Fait que là, on est sur notre retour, messieurs. Oui, oui. Fait qu'il y a une autre journée, le Whisky Brunch on the Road. Comment ça l'était? Très bien. Très bien. On a fait de belles découvertes. On a rencontré des gens super intéressants. Amanda? C'est une très belle ville, Burlington, en passant. La chance d'aller au Vermont et de faire le tour de ça. Vraiment des beaux coups de cœur. C'est très intéressant. On vous remercie d'avoir été là. Et on vous dit sur la route... Drummond! Sous-titrage ST' 501